Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour vous présenter la deuxième vidéo de notre série sur les grands explorateurs qui nous inspirent. Aujourd'hui, Florian est derrière la caméra et c'est donc nous deux, Antonin et Pierre, qui vous présentons ce grand explorateur français que certains auront peut-être deviné. Nous vous présentons Guy Delargaudy, surnommé le routier de légende. Il a marqué le début du scoutisme et des générations de scout et guide grâce à ses exploits, mais aussi par ses méditations et ses réflexions écrites sur la route. Si Guy naît à Paris en 1908, il passe une grande partie de son enfance dans le Périgord, dans la demeure familiale. Il adore cette vie à la campagne, à pied ou à cheval, parmi les rivières et les forêts, mais aussi les anciens châteaux, qu'il explore avec ses cousins et cousines. Il y est mis à l'abri par sa famille durant toute la première guerre mondiale, puis retourne à Paris pour entrer au collège Rocroix-Saint-Léon. Cette existence studieuse, loin de son Périgord, ne lui convainc guère. Il a déjà soif d'aventure. Heureusement, à 15 ans, il entre chez les scouts, à la 12ème Paris. S'il pense à la vie religieuse et passe quelques mois au séminaire, c'est plutôt l'écriture qui le révèle. Il publiera rapidement Hugues et Ralabuse. Dès lors, il poursuivra sa quête spirituelle autrement, en parcourant le monde et en recherchant Dieu partout. C'est ainsi qu'il est sélectionné en 1934, à 26 ans, pour mener la délégation des scouts de France au Jambore de Frankston en Australie. C'est le premier grand voyage pour lui, qui se traduit ni plus ni moins que par un tour du monde. Et oui, à l'époque, pas d'avion par l'Australie, c'est train et bateau. Et pour revenir, autant passer par l'autre océan. Le navire auroncé passe par Suez et s'élan pour atteindre l'Australie. Là, dans le bush, les 20 garçons de la délégation française découvrent les immenses élevages de l'état de Victoria, les kangourous et les boomerangs. Baden-Powell, présent au Jambore, fait même une belle métaphore. L'amitié est comme un boomerang. Quand on la lance, elle revient plus forte et plus vivace. Le navire, la Pérouse qui les ramène passe par la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, le canal de Panama et les Antilles. Toute cette France du bout du monde pour revenir en Europe. Mais déjà, Guy pense à son prochain voyage et trépigne pendant ses réunions scouts. Pour assouvir le virus du voyage, il part direction l'Amérique, voir si l'on peut encore vivre les exploits des Indiens et des Kobodes. Il parcourt le pays de long en large, par les grandes plaines, le désert de Moab, les canyons démesurés et les forêts de séquoia de 4000 endages. Il aime cette vie avec les descendants des pionniers de la conquête de l'Ouest, qui inspireront d'autres pionniers scouts plus tard. Il effectue un nouveau voyage à Tahiti et découvre à nouveau ce cadre enchanteur, où il peut plonger dans le lagon, apprendre à passer le récif en barque, marcher en méditation sur la plage et partir au galop avec les jeunes Tahitiens, élevés au grand air, vigoureux, à force de grimper aux arbres. Et dont il écrit que les familles françaises devraient s'inspirer quand elles hésitent à laisser leur jeton courir la campagne. De retour des Etats-Unis, Larry Gaudi s'attelle au grand projet de sa vie, un raid Paris-Saigon en automobile, ce qui n'avait jamais été fait. Il forme un équipage avec Roger Drapier, un autre scout. Pour la préparation, ils étudient attentivement, d'une part, les cartes disponibles, et d'autre part, ils cherchent de l'argent. Peu d'entreprises se présentent au portillon, et ils ont bien du mal à boucler leur budget. Comme nous, quoi. Et les deux compères, sans le sou, choisissent finalement d'acheter une vieille Ford d'occasion pour leur Péri. Ils la baptisent Jeannette. Et oui, comme les télfiches et les guides. Une fois les préparatifs terminés, ils quittent le fief des Larry Gaudi au Périgord pour rejoindre le point de départ officiel, le Jambore de Vogelanzang, qui se déroule aux Pays-Bas en août 1937. C'est le dernier Jambore auquel participera le fondateur du scoutisme Baden-Powell. Le dernier jour du camp, ils prennent la route en direction du Bleuvin. Au début, le périple se passe plutôt bien. Ils atteignent rapidement Istanbul, puis la Terre Sainte, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Ils sont régulièrement logés chez les religieux, et écrivent des nouvelles de leurs aventures dans les magazines scouts de l'époque. Puis, ils attaquent l'Afghanistan. A l'époque, ce pays n'avait pas subi toutes ses guerres avec l'Union Soviétique et les Américains. Et ça reste une partie de l'expédition où ça se corse un peu. Ils crèvent ainsi un pneu, alors qu'ils se trouvent à plus de 1000 km du premier garage, et doivent se méfier des bandits de grand chemin. Ils sont aussi reçus par le frère du roi d'Afghanistan lors d'une grande réception. Il faut dire que ce genre d'expédition est assez inhabituel. Alors, les deux aventuriers sont souvent bien reçus par les autorités. Quand ils arrivent aux Indes, le gouverneur britannique fait rendre les honneurs militaires à Jeannette. Et plus tard, c'est carrément le vice-roi des Indes, le marquis de Lillingau, qui les reçoit. L'arigodier drapier ne manque pas de se rendre à ses rendez-vous en grande tenue. Guy est assez à cheval sur les usages et les bonnes manières, avec un côté « so British ». Typique du scoutisme de l'époque, il écrit ainsi « Deux choses sont nécessaires pour bien voyager, un smoking et un sac de couchage ». « Et du coup, tu ne penses pas que nous, on peut aussi ? » Hors de question. Il s'arrête quelques semaines à Calcutta pour soigner des lépreux. Bien avant que Mère Teresa ne fonde sa lépreuserie, Guy tient à se mettre au service des plus démunis. C'est une expérience qui le marque profondément et qui renforce sa foi. Puis, la route s'arrête. Personne n'est encore allé au-delà de Calcutta avec une voiture. On considère le Delta du Gange comme infranchissable, et les deux explorateurs comme de doux rêveurs. Mais, ni une ni deux, les deux compères vont de l'avant et sont fidèles au mot d'ordre. Si la route te manque, fais-la. Très vite, il faut tracer une route au coupe-coupe, pousser, désembourber sans cesse la voiture. De temps en temps, les deux aventuriers roulent sur le côté de la voie ferrée et ont juste le temps de mettre un coup de volant quand ils entendent le train arriver à toute vitesse. Lorsqu'un piqué de fer barre la route, ils mettent une heure à le déterrer, mais prennent bien soin de le remettre, respectant l'adage du scout. Laissez le lieu aussi propre, voire meilleur qu'on ne l'a trouvé. La zone est parcourue d'immombrables rivières et ils doivent déployer des trésors d'imagination pour les franchir. Parfois, un pont, enfin une passerelle, se présente et il faut le renforcer pour traverser. Mais d'autres fois, il faut construire toute une barge avec des pirogues, un sampan et des bambous pour descendre et franchir le cours d'eau. Les Bengals qu'ils croisent sont parfois assez hostiles et ils craignent les vols et les chapardages. La Rigaudie est même obligée un jour de sortir ses revolvers pour se faire respecter. C'était notre époque. Plus loin, les deux chefs scouts assistent à une manœuvre pour rattraper des éléphants sauvages et les dresser. Les habitants font une battue pour amener les éléphants dans un enclos où des éléphants domestiqués sont ensuite introduits pour les dompter, ce qui prend en quelques semaines. Guy teste ainsi de se faire soulever par un éléphant, mais ce ne sera pas forcément une expérience très heureuse. Le lendemain, lors d'un nouveau franchissement de rivière, ils essaient même de désembourber leur voiture en la faisant tracter par un pachyderme. Ça n'a pas très bien marché. Finalement, ils sortent de la jungle et arrivent à Akihab, en Birmanie. Tout le monde est surpris de les voir là. Personne ne pensait cette traversée possible. Ils l'ont fait et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'attaquent alors à la traversée des montagnes de l'Arakan pour rejoindre la Birmanie, ce qui n'avait également jamais été fait. Ça devient une habitude. Là, c'est une autre difficulté qui se présente. La route est étroite et ils doivent suspendre Jeannette dans le vide avec des cordes au-dessus d'apiques de 500 ou 600 mètres. Ce sont alors de longues opérations de déchargement et rechargement pour progresser mètre par mètre à travers les montagnes. Encore une fois, ils triomphent de ces obstacles et s'accordent quelques jours dans un bon garage pour réviser les mécaniques à Rangoni. À partir de là, ils retrouvent du macadam et finissent la route jusqu'à Hanoi sans trop de difficultés. En Indochine, ils rencontrent l'empereur d'Anan, Baodai, avant de rejoindre Saigon au sud. Les scouts locaux leur font un triomphe et défilent derrière Jeannette dans une grande parade. Quelques jours plus tard, Jeannette est vendue aux enchères et l'argent permet de financer la meute des louveteaux de Saigon. Vendu ? Mais moi je m'étais attaché ! Le constructeur Ford se dit que ces deux-là ont acquis quelques notions de mécanique. Tu m'étonnes ! Et il embauche Roger Drapier comme mécano à Saigon. Guy, lui, rentre en bateau jusqu'en Europe. En rentrant dans sa grande exploration, il se replonge dans l'écriture et met à la dernière main son plus bel ouvrage, Étoile au Grand Larve. Alors qu'il projetait de réaliser un tour du monde en avion, la Seconde Guerre mondiale éclate et il rejoint son unité de reconnaissance dans un régiment de cavalerie. Le 11 mai 1940, lors d'un combat rapproché avec les armées allemandes dans un bois près de Musson, en Belgique, Guy de Larigaudi est mortellement touché. Il a seulement alors 32 ans. Qu'aurait-il pu accomplir de plus si sa vie ne lui avait pas été prise si jeune ? En tout cas, son empreinte est encore forte aujourd'hui. On ne compte plus les groupes scouts qui portent encore son nom, quelle que soit l'association. Vous avez vous-même peut-être déjà lu ou entendu certains de ses textes, comme Le Sourire ou Des rêves trop grands. Pour conclure, nous vous proposons d'écouter Guy lui-même à son grand retour du raid Paris-Saigon, qui répondait ainsi à une interview. Qu'utilité d'un tel voyage et quels enseignements avez-vous personnellement tiré de ce raid automobile ? Je crois que la réponse à cette question est qu'il serait désirable que beaucoup de jeunes gens s'en aillent courir l'aventure par le vaste monde. La civilisation est vraiment très étendue maintenant et il est relativement facile à des jeunes gens, campeurs, entraînés à la vie et au scoutisme par exemple, de s'en aller courir l'aventure. Autrefois, les artisans faisaient leur tour de France, pourquoi à l'heure actuelle des étudiants, au lieu du simple tour de France, ne feraient pas le tour du monde ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci aux éditions du Triomphe de nous avoir autorisé à utiliser leurs illustrations de leur magnifique BD avec Guy Delarigaudy sur le chemin de l'aventure. Et les autres illustrations sont des photos d'époque et des dessins de Pierre Joubert. Et n'oubliez pas que nous partons nous-mêmes vers la Corée du Sud pour le Jambore à vélo à partir de janvier. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur vos réseaux et à nous soutenir. A bientôt et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501